Ils doivent dénoncer tous les moutons noirs qui ternissent l'image du parti présidentiel. L'annonce de la suspension de la grève des médecins du secteur public est attendue dans les prochaines heures. Les partis en négociation sont proches de la signature d'un accord, pendant que le personnel de santé, nos médecins, viennent de lancer une grève sèche. Près de 400 enseignants éligibles à la retraite vont quitter la profession. Le départ à la retraite a été lancé aujourd'hui à Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis décident de réchauffer les relations diplomatiques. Une délégation des Émirats a discuté de la question avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. C'était au tour des priorités de la coopération. Un groupe de dix réunis autour du président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Ces Émiratis, accompagnés du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, souhaitent établir une collaboration dans le domaine sécuritaire entre la République démocratique du Congo et leur pays, les Émirats arabes unis. Une coopération a accru pour faire face au terrorisme a rassuré le major général Dr. Ahmed Nasser Al-Raissi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis. Cette audience marque la volonté du chef de l'État ainsi que des autorités émiraties à renforcer les relations bilatérales entre les deux États et faire en sorte que la coopération dans tous les domaines, spécialement sécuritaires, puisse être au plus haut niveau. Pour votre information, les Émirats arabes unis et la RDC vont collaborer ensemble et voir comment ils peuvent mettre tout en œuvre pour terminer l'académie de police, entre autres. Ça c'est un des projets et ils veulent aussi collaborer dans le domaine de la formation, d'échange d'informations. Ils veulent vraiment qu'il y ait des relations bilatérales. En croire cet expert en technologie policière, gestion et coordination internationale de la lutte contre la criminalité, le président de la République a été très réceptif et soutient totalement ses initiatives. Cette séance de travail marque peut-être le début d'une collaboration entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo essentiellement dans les domaines d'échange d'informations bilatérales au niveau sécuritaire. Pas de repos. Après la présidence tournante de l'Union africaine, la République démocratique du Congo prendra l'année prochaine la tête de la CEAC. Le chef de l'État vient de donner son accord. Or, c'était à l'issue d'un entretien avec une délégation de cette organisation sous-régionale, Patrick Michel Moukoui. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La présidence de la CEAC va bien traverser le pouls Malébo en 2022. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a donné ce lundi son accord de principe au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour succéder à Denis Sasson-Guessot, qui assume jusqu'ici la présidence tournante de la conférence de chef d'État et de gouvernement de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto Dapiedad Verissimo, à la tête d'une délégation de cette organisation sous-régionale, a également évoqué avec le chef de l'État congolais la question d'une dernière décision qui doit compléter les 17 autres prises lors de la dernière conférence de chef d'État et de gouvernement, tenue le vendredi dernier par visioconférence. Je peux vous dire une décision, c'est sur la sécurité maritime à la région. C'est même la première décision, et c'est sur la sécurité maritime. Il y a une autre décision sur la création de l'organisation de santé de l'Afrique centrale, l'OSAC. Il y a une autre décision sur la zone de libre-échange de l'Afrique centrale et le soutien de cette zone de libre-échange à la zone de libre-échange continentale, la ZELECAF. Il y a une autre décision sur la vaccination, l'idée commune de vaccination en région d'Afrique centrale. Après son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'achève en 2021, la République démocratique du Congo va une fois de plus mesurer le poids de son nouveau leadership en Afrique à travers la CEAC. Créée en 1983, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale qui vise le développement économique, social et culturel de l'Afrique en vue de la création de structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. Puisqu'on parle de la CEAC, justement, cette organisation sous-régionale travaille beaucoup plus sur la paix, la sécurité du peuple et le développement. Ces thèmes ont constitué la matière centrale au cours des échanges avec le ministre de l'intégration régionale, Vital Pagabita. La RDC est appelée à jouer un rôle des locomotives au sein de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le président de cette organisation sous-régionale, Gilberto Dapiede, et le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengamou-Kanzou, ont longuement discuté des questions spécifiques de la RDC, de la paix, de la sécurité et du développement économique des États membres. La CEAC est en bonne santé, parce que la CEAC s'est réveillée. Elle était un peu dormante, mais elle s'est réveillée. On peut vous dire que depuis notre piste de fonction, on a déjà eu quatre conférences de chefs d'État. Ça montre vraiment le dynamisme de la CEAC. Il y a des difficultés, mais c'est normal, la vie, c'est vivre, c'est résoudre des difficultés. Et nous sommes là pour résoudre les difficultés. Nous avons le soutien des chefs d'État, tous les chefs d'État. On a eu la dernière conférence de chefs d'État. On a eu sept chefs d'État présents, et quatre ont été représentés. On a fait huit réunions de ministres de février à juin 2021. On a fait huit réunions de ministres, et avec les onze États présents, donc la CEAC est vivante. L'émissaire du secrétaire général de la CEAC n'a pas manqué d'évoquer la tenue du sommet de chefs d'État de la CEAC avant la fin de cette année. L'armée gagne l'ennemi sur la ligne de front. Une vingtaine d'éléments Kodéko ont été maîtrisés. C'est le bilan de l'offensive dans le territoire de Djougou, en Itourie. Joseph Oskar Mbalkaïch. Ils n'ont pas su résister à la puissance de feu de fardessé engagée sous la ligne de front en Itourie. Une vingtaine de miliciens Kodéko ont été capturés par l'armée régulière dans les territoires de Djougou. Les blessés, eux, sont pris en charge par les unités médicales de cette zone. Explication du porte-parole des forces armées de la République à Itourie, les lieutenants Jules Ngongo. En plus de ces trois ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ce combat ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne déposent pas les armes. Un des miliciens tombés dans les filets des commandos fardessés invite ses compatriotes à déposer les armes. Halte au message d'intoxication, Martin, les lieutenants Jules Ngongo. Le lieutenant général Luboya Kachamadjouni est commandant des opérations. Cette troisième phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État. Et que le bon citoyen se retire à la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations. Et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Les opérations militaires se poursuivent pour démanteler toutes les barrières érigées par les groupes armés. Sécurité encore cette fois-ci dans la province du Nord qui vaut précisément dans la chefferie de Buitcha en proie à l'insécurité. Un bâtiment de son commissariat est sorti de terre en image la cérémonie inaugurale. La chefferie de Buitcha en territoire de Uruchuru a désormais un commissariat territorial de la police nationale congolaise. L'inauguration de l'ouvrage qui abritera désormais les différents services de la police a eu lieu ce jeudi 29 juillet 2021 à Kikuku, chef-lieu de la même chefferie. C'est le commissaire divisionnaire, le vice-gouverneur Romy Koukalipopo, qui a procédé à la réception de ces bâtiments, construits dans le cadre du programme de stabilisation. Il s'agit là des projets financés par le Fonds des cohérences pour la stabilisation, comme l'explique ici Suni Matabarro, chef de bureau de Starrec au Nord Kivu, et membre du secrétariat technique. Le vice-gouverneur a saisi l'opportunité pour installer ce commissariat territorial à la tête le colonel Dukouze, peu avant de revenir sur l'essence de l'état de siège et le rôle de la police nationale congolaise devant une foule immense qui lui a réservé un acte délirant. Pourquoi suis-je en tenue, moi ? Pourquoi est-il en tenue lui-même si vous ne le voyez pas ? Tout simplement, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, ont suivi ce que vous, la population, vous avez demandé. La construction de ces bâtiments et son équipement a coûté 543 1630 dollars américains. Il contient 16 bureaux, 2 cachots, 5 latrines, occasion pour le vice-gouverneur de visiter les autres ouvrages construits comme la maison des jeunes et la résidence du chef de la chefferie. Construits dans le même programme de stabilisation de la contrée, nous sommes en chefferie de Buitaud. Le personnel de santé, nos médecins et les administratifs ont démarré une grève sèche ce lundi. Ils dénoncent les discriminations dont ils sont victimes. Par contre, la grève des médecins du secteur public vit ces derniers moments. Les négociations sont à deux pas d'aboutir à un accord. Cet acte d'engagement conditionne la reprise du travail. Redépenda. Vers la signature d'un accord entre les médecins grévistes et le gouvernement. Cet engagement va déclencher la suspension de la grève. Cette suspension ne pourrait intervenir que lorsque les banques syndicales et les gouvernements signeront un accord permettant à ceux que les médecins puissent rentrer. L'accord répondra les différentes grèves, différentes demandes, réclamations des médecins. Nous sommes au point de signer un accord. Les médecins du secteur public se réjouissent de la prise en compte de leurs revendications. C'est résumé par J.Venil Mouanda, secrétaire général du CEMECO. Il s'agit notamment de la promotion au grade, l'admission sous statut et la mécanisation, la continuité de l'aliment à la prime de risque professionnel des médecins non primés. Pour la prime de risque professionnel, les médecins des services publics de l'État ont noté que le gouvernement de la République a accepté de corriger en deux paliers l'injustice dont ils sont victimes depuis 2018 par rapport au taux de référence consacré. Quant aux indemnités de transport et des logements, ils ont noté que le gouvernement de la République a accepté de les intégrer dans le budget 2022. Les médecins des services publics de l'État, membres du SINABET ASPEL et du SUMECO, ont décidé de suspendre la grève dès la signature formée de l'accord entre le banc gouvernemental et le banc syndical de médecins. De leur côté, les personnels de santé non médecins viennent de lancer une grève sèche. Ils dénoncent les discriminations, les injustices et les considérations dont ils sont victimes comparées aux médecins. Toujours pas des bonnes nouvelles du côté des agents des Transco. Ils maintiennent leur grève. Le ministre de transport, cher Ruben Okende, est allé à la rencontre des grévistes. Il a lancé un appel à la reprise du travail. Le gouvernement continue à examiner leurs revendications. Des précisions sur cette rencontre dans nos prochaines éditions avec Myriam Madika. Troisième vague de Covid-19, Kinshasa mal cotée par ses élus. Pour les sénateurs, la gestion de la pandémie est quasi inexistante. Ils l'ont dit au président du Sénat, Sandra Nyangitabougelor, Kintianga. Reportage. Conduite par Didier Moumengui, président du groupe provincial de Kinshasa, la délégation des sénateurs a exprimé ses inquiétudes, notamment sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Les sages de la capitale lancent une alerte sur un danger d'implosion qui guette Kinshasa, dont la gouvernance est en panne, selon leurs propres termes. La question de la crise sanitaire due à la Covid-19 s'est également invitée aux échanges. Nous avons ensemble déploré le fait qu'on ne communique pas assez sur cette maladie, qu'on ne sensibilise pas assez notre population sur les dangers de cette maladie, alors que cette vague est de loin plus merveilleuse que les autres. Tous les autres aspects, aussi bien de la gestion de la ville dans ses difficultés de transport, dans l'éducation des bases, dans tous les aspects, nous avons fait des propositions concrètes. Et notre soulagement, notre quasi-bonheur et la réaction de notre président qui a décidé cette fois-ci de nous accompagner avec vigueur pour que notre République sache que les sénateurs ont un rôle majeur dans la République. Signalons par ailleurs que le sénateur Mbadou Mbadou du groupe provincial du Congo central était aussi associé à cette rencontre pour parler des problèmes communs de ces deux provinces voisines. L'utilisation de fonds de péage de la nationale numéro 1 a fait partie des sujets évoqués au cours de cette séance de travail. Bientôt, les élus des élus vont effectuer des descentes sur terrain dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Restons à Kinshasa. Il est possible de se passer des surgelés, de faire la promotion des produits locaux, procéder à une révolution dans nos habitudes alimentaires. La coopérative des pêcheurs et de commercialisation COPECOP vient de lancer les ventes des poissons. C'était à Kinkole. J'ai deux mots, Tombo. Commune de Lenselay, Kinkole, la cité des poissons. Grâce à la coopérative des pêcheurs et commercialisation des poissons, la vente s'organise. Les acheteurs ont un embarras de choix. Le président de la République est passé chez nous il y a 15 jours. Il a inauguré l'endroit. Il nous a donné une impulsion. On est dans la même vision que lui. La COPECOP se lance dans la vente des poissons du fleuve Congo, rompre avec la dépendance extérieure des produits surgelés et offrir à portée des mains des aliments locaux. À partir de leur prix conveni avec les pêcheurs, nous mettrons un petit pourcentage pour la COPECOP. Et en revendant, nos pêcheurs bénéficieront et nous-mêmes aussi, et la population aussi. Les prix varient selon le poids. Le moins dix ans est fixé à 8000 francs congolais le kilo. Nous avons dans le projet pilote 50 pêcheurs. La coopérative des pêcheurs, c'est-à-dire encadrer les pêcheurs, les former, créer une assurance maladie pour eux. L'extension de la coopérative garantit l'écoulement des produits des pêcheurs et assure en même temps une alimentation de qualité au ménage. C'est parti pour les conférences budgétaires pour 2022. Il s'agit des discussions pour construire le projet de loi de finances en tenant compte des besoins de chaque secteur. Rikin Zouzilouéa, Mayawel, Hermé Bangando pour le point. Après le séminaire d'orientation, les parties prenantes, avec l'appui du COREF Profit Congo, se retrouvent en conférence budgétaire. Elle reste cette ultime étape dans le processus budgétaire pour produire une préfiguration de la loi des finances exercice 2022. Le chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo, a fixé les domaines prioritaires sur lesquels le gouvernement mettra un accent particulier et que le budget de l'État devra refléter. Il s'agit notamment de la défense et la sécurité pour pacifier l'est de notre pays, la justice, les institutions et l'administration publique, en vue de promouvoir l'État de droit, la démocratie, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Avec la participation active de la société civile, le ministre d'État, ministre du Budget, Eméboji Sangara, qui accompagnait le vice-ministre au Budget, Maposo Élisée, a fait un bref aperçu sur les initiatives visant le renforcement de la gouvernance budgétaire. Il a souligné le passage imminent de la RDC à la budgétisation axée sur les résultats migration vers le budget programme d'ici à 2024 pour amener le développement dans les 145 territoires que compte la RDC. L'innovation épinglée, c'est de faire examiner, adopter pour la première fois le cadre budgétaire moyen terme 2022-2024 en Conseil des ministres. Y a-t-il eu détournement ou pas des fonds publics à la RTNC ? Eh bien, les inspecteurs de l'IGF sont dans nos murs depuis ce matin, lundi matin. C'est pour procéder au contrôle justement de la gestion des finances publiques. Luxon Kabbalah. Composée de quatre membres, dont une femme, la délégation de l'Inspection générale des finances a été reçue par le directeur général à l'intérim du média public audiovisuel Frédéric Mouloumba dans son cabinet de travail. L'ordre des missions adressées en date du 27 juillet 2021 par l'Inspecteur général des finances chez des services annonçant le début de la mission d'encadrement et des contrôles de gestion auprès de l'établissement public RTNC. Cette correspondance indique que tous les responsables des services compétents de la RTNC sont instruits de mettre à la disposition de l'IGF sur support électronique ou format papier, les documents et renseignements au gré de la mission sur le terrain. Dévoir d'honneur oblige. Le directeur général AI de la RTNC, Frédéric Mouloumba, a levé l'option de médiatiser ce genre d'activité de l'IGF qui constitue une grande première pour le bonheur du peuple congolais. Pendant qu'on procède au contrôle des finances publiques, la RTNC remet à l'école ses agents. Après les journalistes, une nouvelle vague est allée se mesurer. Il s'agit des réalisateurs d'antennes et des émissions. La série de formation de mise à niveau de journalistes et techniciens de la RTNC s'est poursuit. Après les présentateurs du journal télévisé à la direction des Info-TV, c'est le tour des réalisateurs d'antennes et des émissions. C'est à l'issue des dix jours de formation que les récipiendaires ont reçu les attestations de main du directeur général ad intérim de la RTNC, Frédéric Mouloumba, qui n'a pas manqué d'encourager les participants à cette formation capitale pour l'amélioration de leurs prestations. Nous sommes un grand peuple, un grand pays, il faut que c'est une grande élite, et pour cela, ça passe par les médias. Une plus-value pour les bénéficiaires qui se disent capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les réalisateurs qui sont concernés dans la production du journal télévisé, et dans la production des émissions élaborées, et dans la production de différents magazines, ont retrouvé, chacun en ce qui les concerne, la matière nécessaire pour compléter ce qu'ils ne savaient pas. C'est un nouveau vent amené par le ministre Mouyaïa qui veut que la RTNC change sa façon de travailler. Nous étions obligés d'être recyclés. Vraiment, les réalisateurs avaient perdu son leadership. Ça nous a permis de pouvoir revoir beaucoup de choses qui partaient dans le mauvais sens. Après beaucoup d'années de différentes productions, ça valait la peine de se remettre à niveau pour un nouvel élan. Les réalisateurs jouent un rôle important dans l'audiovisuel, plus précisément dans la production des émissions et des journaux télévisés. D'où cette formation est la bienvenue pour le bon fonctionnement de la RTNC. Merci Emmanuel, la commissaire. Les départs à la retraite ont démarré. Près de 400 enseignants sont concernés. Le ton a été donné au complexe scolaire Moking et lycée, ici à Kinshasa, Séverine Pascal, qu'attend à Jean-Pierre Thibang. Ils peuvent se prévaloir aujourd'hui du grand mérite d'avoir inscrit leur nom sur la liste de professionnels de la Créblanche qui partent à la retraite après avoir fourni leur énergie dans la promotion d'un parmi les secteurs clés de toute une nation. Dans un premier temps, les enseignants du primaire et du secondaire, dont la fourchette d'âge à voisine 65 ans, après plus de 40 ans de service, disent au revoir au tableau noir. Ils ont pris un repos mérité ces 2 août 2021 à la sortie de la cérémonie solennelle du lancement de l'opération de mise à la retraite des enseignants au complexe scolaire Moking et lycée de Limba. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Mouabakazadi, qui présidait la cérémonie, a précisé que les indemnités de fin de carrière payée sont l'aboutissement d'un long processus engagé par la composante du sous-secteur de l'éducation et le bon syndical. Le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique va, sur fond propre, procéder en ce jour à la mise à la retraite de la première cohorte de 60 enseignants du primaire de la ville de Kinshasa. Loussakava, un agent, doyen de retraité avec 87 ans d'âge, 66 ans de carrière, plaide pour qu'après la retraite, qu'il bénéficie régulièrement de la rente des survies. Oui, nous allons être retraités aujourd'hui. Vous n'allez pas nous souffrir. Vous n'allez pas nous chercher dans nos poubelles. Nous sommes là pour vivre. Nous devons vivre en cas de retraité. En plus d'une enveloppe assez consistante à chacun, leurs retraités ont bénéficié de cadeaux en guise de reconnaissance pour tant de loyaux services rendus au pays. Plus de justice pour Chamakwete, honoré l'étudiant de l'Unikine, tué par balle il y a quelques jours. Sa famille est allée solliciter l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour que la justice, finalement, arrive à mettre la main sur l'auteur de ce tact. Rien ne peut réparer ce qui est arrivé. Mais nous sommes dans un état de droit. Nous voulons voir la justice être appliquée dans toute sa rigueur. Ceci pourra soulager la famille et la communauté estudiantine. Ses propos sont ceux de Maurice Miema, représentant la famille de l'étudiant Chamakwete, honoré, fauché par une bavure policière. Autour de la table du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïne Donzangui, se trouvait le père éprouvé venu de Mueka et quelques membres de famille, le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa et le député national élu de Mueka, Martin Icouct Icoc. Question d'organiser des obsèques dignes à ce citoyen dont la vie a été interrompue par un irresponsable. En droite ligne, des recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekidi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est totalement impliqué jusqu'à l'enterrement de Chamakwete, honoré. Nous sommes affectés par cet événement douloureux et en deuxième lieu, nous souhaitions, nous la famille, que le procès se déroule vraiment avec célérité de sorte qu'on puisse nous permettre de procéder à l'enterrement digne de notre fils. Les préparatifs vont bon train et sont suivis dans les moindres détails par la tutelle de l'Enseignement supérieur et universitaire, incarnée par Mouin Donzangui. Vol des ornements dans les églises catholiques au Kassa oriental, l'évêque de Moujimaï monte au créneau, il appelle au respect du Saint-Sacrement. On l'écoute. Profaner les paroisses, les objets sacrés, ainsi que les lieux de culte, n'est-ce pas commettre un péché grave, un sacrilège que, dis-je, une profonde abomination ? Je demande donc à toutes les autorités administratives, militaires, policières et coutumières, chacune en ce qui la concerne, de sécuriser et de protéger toutes nos églises paroissiales et tous leurs biens, qu'elles nous aident à retrouver et à récupérer tous ces objets des cultes emportés, tabernacles, vase sacré, pierres et nappes d'hôtel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, et que le coupable soit poursuivi devant les cours et tribunaux pour y subir la rigueur de la loi. Dans l'attente de retrouver les objets sacrés volés, je recommande, un, d'appliquer scrupuleusement dans chaque paroisse des mesures arrêtées à cet effet et communiquer aux vicaires épiscopaux et aux doyens, deux, de dénoncer toutes les personnes soupçonnées, recherchées frénétiquement, retrouver nos objets sacrés volés. quiconque mettra la main sur l'Inde ou verra un des objets de culte si vous citez et prier de nous tenir informés le plus vite possible. Toujours en rapport avec les attaques des édifices de l'Église catholique, le secrétaire général de l'UDPS lance un appel à la vigilance. Les combattants doivent dénoncer les fauteurs de troubles autour d'eux et par dévoir de mémoire. Les familles des victimes des combattants tués au siège du parti en 2016 ces familles reclament justice à l'Ambicaille. Une nuit sombre du 19 au 20 septembre 2016 la permanence de l'UDPS a connu une visite macabre d'un commando faisant six morts. De veves et orphelins de ces victimes profitant de la journée des parents sont venus pour exiger que la justice soit faite et solliciter une prise en charge auprès du secrétaire général de l'UDPS au guicin Kabouya. Les motocyclistes de l'Anamont venus pour faire une déclaration de soutien au chef de l'État au siège du parti ont heureusement rencontré le chef du parti. Devant ces groupes le secrétaire général du parti qui a eu ventre des attaques contre le centre l'Indongue a festigé de la manière la plus ferme ce qu'il a appelé manipulation. Nous sommes un parti politique de la non-violence. Si j'apprends tel que vous êtes là partout où vous habitez vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui veut profiter de la situation politique pour aller s'en prendre aux édifices de l'Église catholique il faut l'arrêter. Beaucoup de membres de l'Église de Père sont membres de l'Église catholique sur le plan spirituel. Il y a des moutons noirs qui pensent qu'ils peuvent ternir l'image de l'IDPère et du chef de l'État. Le secrétaire général était habitué des attaques réguliers contre son parti il insiste sur le fait que l'IDPère est un parti non-violent et néanmoins il invite les combattants et les cadres à la vigilance et à ne pas céder aux provocations. Une messe d'action de grâce pour rendre hommage aux victimes des atrocités de la part des groupes armés a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo une initiative de la plateforme politique Lamouka et on va dire ce qui est tout au mot diri. Ils ne sont pas dans les oubliettes les millions des Congolais victimes du génocide des années 90. A travers cette célébration eucharistique les membres du directoire de Lamouka et les partisans de cette plateforme politique ont associé leurs prières pour que la justice divine soit faite aux victimes qui ont versé de leur sang. L'officiant du jour l'abbé Camille et les SICA a loué l'initiative. Le 2 août de chaque année ne passera pas inaperçu une interpellation pour que le peuple congolais puisse se souvenir de ses morts qu'il sache qu'ils ne sont pas seuls et que le sang versé reclame justice. Pour les organisateurs de cette journée commémorative se basant sur le rapport mapping ils reclament l'interaction du tribunal pénal international pour la RDC. La justice élève une assion c'est cette justice que reclame la MOUKA. Fin de ce journal Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que le secrétaire général de l'UDPS demande aux combattants de ce parti présidentiel à dénoncer tous les moutons noirs qui ternissent l'image de ce parti politique. Les combattants sont appelés à la vigilance. Ça s'est fait attendre. L'annonce de la suspension de la grève de médecins du secteur public est attendue dans les heures qui suivent. Les partis en négociation sont proches d'aboutir à un accord. Pendant ces temps on a appris aujourd'hui que le personnel de santé non médecins et les administratifs ont lancé une grève sèche. Les enseignants qui ont travaillé pendant plusieurs années près de 400 sont éligibles à la retraite et vont quitter la profession avec honneur. Vous avez vu la cérémonie de départ à la retraite qui a été lancée à Kinshasa. C'était un plaisir d'avoir présenté cette édition d'information. Je vous retrouve avec la même vigueur demain 20h. Retrouvée à 23h Getty au Matuku. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada